Alors justement on va essayer de regarder dans le miroir la politique et le sexe, peut-être à travers quelques grands exemples à la fois historiques et littéraires, avec Gonzague Saint-Brice. Gonzague Saint-Brice, l'auteur de 50 livres, dont une vingtaine de biographies, vous publiez chez XO Éditions. Alors ce qui est un véritable délice pour les amateurs d'histoire et puis surtout pour les amateurs d'anecdotes. Déshabillons l'histoire de France, c'est une plongée dans les coulisses de la politique, c'est-à-dire de l'autre côté du miroir, dont parlait Mariette d'Arigrand, pas tellement du côté de l'amour et du désir, pas forcément seulement du côté de la vie, dont parlait Jean-Marie Roir, mais du côté du sexe. Quel rôle, les passions et la sexualité ont-elles joué dans l'histoire de France des Gaulois à nos jours ? Réponse dans ces pages truculentes. Pour quelle raison ? D'abord un livre consacré à ces étreintes mémorables de l'histoire de France. Qu'ont-elles à nous apprendre sur nos dirigeants ? D'abord parce que je trouve que l'histoire est désertée. Et j'ai trouvé qu'avec les histoires d'Alcove, on retrouve, qui sont piquantes, on retrouve, on remet l'histoire dans la tapisserie du temps. Je n'ai pas voulu faire une suite d'histoires d'amour, j'ai voulu faire la vraie histoire de France, revue par l'amour. Et aussi, je suis parti d'une idée de Flaubert, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Un sujet à traiter est comme une femme dont on est amoureux. Quand elle va vous céder, on tremble, on a peur, c'est l'effroi voluptueux. C'est pas mal ça, Jean-Marie Rouart. Est-ce que c'est ça, Jean-Marie, Dominique Bonnat, qui est le ressort aussi de l'écriture pour vous ? J'aime bien cette idée de l'effroi voluptueux. C'est une très belle expression. Le mot volupté est un des plus beaux, certainement, employés par les écrivains pour parler de l'amour. Donc, dans le livre de Gonzague Saint-Brice, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages caressantes, voluptueuses. Oui, parce que cette question de la politique et de l'amour, évidemment, c'est passionnant, mais en même temps, c'est un peu une question piège, je trouve. Je trouve que l'amour et la politique ne font pas forcément bon ménage. Ce sont vraiment deux à côté de la vie, presque deux côtés opposés de la vie. Finalement, l'amour a plus à voir avec la nature, avec la vie elle-même, avec le tissu de la vie, qu'avec toutes ces questions très intellectuelles. Mais vous allez voir qu'il y a toujours eu, finalement, des érotomanes à la tête de notre pays, si on prend quelques exemples à Gonzague Saint-Brice. Par exemple, je ne sais pas, Henri IV, le grand roi de France, l'homme de l'édit de Nantes. Henri IV, en réalité, était absolument sur le point de basculer au moment où il fut assassiné, nous racontez-vous, Gonzague Saint-Brice. C'est-à-dire à faire une guerre. Il a levé une armée de 300 000 hommes pour aller récupérer sa maîtresse. C'est une histoire inouïe. C'est un homme qui a près de 50 ans. Il passe dans la galerie du bord de l'eau au Louvre. Et là, il dit à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai fait un petit divertissement. Donc, il y a une estrade et il y a des jeunes filles qui dansent. Et il y en a une qui regarde Henri IV et elle prend un arc et une flèche et elle fait semblant de viser son cœur. Le vieil amant est saisi par cette très jeune fille, même pas 15 ans, Charlotte de Montmorency. Il lui dit, mais vous êtes la fille de mon ami le connétable. Et là va commencer sa dernière passion qui va le conduire à faire une guerre. D'abord, il écarte Basson-Pierre à qui cette fille était promise. Ensuite, il a marié un homosexuel pour être plus tranquille. Mais manque de chance, l'homosexuel l'enlève pour garder sa femme. Et là, Henri IV va lancer une guerre effroyable. Et peut-être... Contre les Pays-Bas, pour aller récupérer cette maîtresse et ce vassal qui s'y est réfugié. C'est-à-dire que là, on n'est plus tout à fait simplement dans l'alcôve. On passe du côté de la cour politique et de la géopolitique. Absolument. Mais il y a une question qu'on peut se poser. Comment se fait-il qu'en France, on a toujours considéré que le roi, le président doit être le meilleur amant ? Ça commence avec Charles Mag. Avec Charles Mag, ça commence, qui a six femmes, plein de maîtresses. Et au fond, ça continue. Il y a une idée selon laquelle l'homme le plus puissant est aussi le plus séduisant. Est-ce que c'est une idée monarchique ou est-ce que c'est une idée républicaine ? Je crois qu'il y a quand même les deux aspects. Saint-Louis, de Gaulle n'étaient pas considérés comme des amants exceptionnels. Mais ce que je crois important dans le livre de Gonzague, Saint-Brice, c'est que finalement, quand on nous parle du roman national, qu'on parle tellement en ce moment, ce qui est important, c'est qu'on a eu tendance à faire une histoire un peu austère, un peu janséniste, à faire, et en plus maintenant, l'histoire scientifique, l'histoire du blé, l'histoire des céréales, l'histoire des matières premières, et qui a un peu désincarné l'histoire. Donc Gonzague Saint-Brice, lui, va complètement dans l'autre sens. Il nous apporte la vision sexuelle de l'histoire. Mais je crois que c'est un peu... L'histoire, c'est quand même entre les deux. Il n'y a pas seulement Henri IV. Il cite aussi l'exemple de la Pompadour. La Pompadour, c'est quand même le renversement des alliances. Il y a une réponse considérable. Il faut rappeler, la maîtresse d'un roi hérotomane, écrivez-vous, Louis XV. Alors lui, ce n'est pas du tout des maîtresses, lui, dont il a besoin. C'est une femme quasiment tous les jours. Il commente, racontez-vous également, ce que font les différents nobles à la cour. Il commence sa carrière comme le bien-aimé. Et puis au bout d'un moment, les femmes de sa vie ont tellement fait faire à ce roi des incartades politiques qu'il deviendra le mal-aimé. Mais alors, il faut dire une chose qu'on ne dit pas. C'est qu'au début, il n'aime que sa femme. Il n'est pas tout de suite un séducteur. Et à un moment, il fait tellement d'assaut à sa femme qu'au bout d'un moment, elle en a marre. Et c'est là où il commence à prendre cette maîtresse extraordinaire, qui est elle-même une femme de pouvoir au-delà du sexe. C'est ça qui est intéressant dans la Pompadour. C'est que c'est une femme qui est un véritable ministre de la culture. C'est elle qui choisit les grands travaux. C'est elle qui entoure ce roi erotomane, et surtout passionnée par les sciences des écrivains avec les encyclopédistes. Elle joue un rôle considérable, comme Agnès Sorel, qui est à l'origine de la résistance de Charles VII, qui était un peu mou avec les Anglais. Et alors, elle lui fait un truc fantastique. Un jour, elle se réveille pleine de grâce. Elle lui dit, j'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rencontré un homme extraordinaire, qui, lui, est un vrai chevalier. Il veut bouter les Anglais hors de France. Alors Charles VII, lui dit, non, c'est moi. Et en fait, elle va l'amener à les mettre dehors et à devenir Charles Victorieux. Attendez, attendez, attendez. Parce que là, vous y allez sur le terrain de Jean-Marie Roir. C'est-à-dire que vous dites, ok, très bien, il y a une dimension politique. Mais dans votre livre, c'est tout autre chose. Quand vous parlez de Charles VII, d'Agnès Sorel, vous dites, c'est l'invention du charme topless. Absolument. C'est la première top modèle de l'histoire, écrivez-vous. Alors, on la voit, là, regardez, peinte par Fouquet. Absolument. Elle est vraiment d'une modernité extraordinaire. Elle se fait épiler les cheveux pour avoir le front plus grand. Elle se fait épiler le sexe. Et elle est aussi la première femme à qui on va donner un diamant taillé. Ça, c'est Jacques Coeur qui va faire ça. Mais en fait, elle a un rôle déterminant dans la résistance à l'anglais, comme Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que le fait, Gonzague Saint-Brice, d'écrire sur la sexualité de nos grands hommes nous apprend sur eux, sur l'histoire de France ? Pour revenir, effectivement, à ce que disait Jean-Marie Roir, est-ce qu'on ne penche pas un petit peu trop du côté du sensationnalisme ? Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir cela ? Écoutez, en travaillant sur la question du président Félix Faure, je suis tombé sur une information historique qui n'avait jamais été dite. Laquelle ? Donc, le président Félix Faure attend sa maîtresse. Tout d'un coup, il est au Palais d'Elysée, il voudrait bien se détendre un petit peu de tous les soucis. Et à un moment, arrive, on lui dit, il y a l'archevêque de Paris qui arrive, il vient d'avaler la petite pilule bleue parce qu'il a rendez-vous dans une heure. L'archevêque de Paris, il faut le recevoir. C'est un peu embêtant. Et après, au moment où il va aller rejoindre Mexthylen, arrive maintenant le prince de Monaco. Il faut absolument que vous le receviez, monsieur le président. Et le prince de Monaco vient dire quoi à Félix Faure ? Il vient lui dire que l'ambassadeur d'Allemagne lui a donné toutes les preuves de l'innocence du capitaine Dreyfus. Et ça, c'est une catastrophe pour Félix Faure. Il va se mettre toute l'armée à dos, etc. Et là, il va vers sa maîtresse et il meurt comme on le sait. Alors, on ne le sait pas forcément, on peut peut-être raconter la manière dont Félix Faure agonise. Alors, Félix Faure rejoint Mexthylen, qui est la femme d'un peintre célèbre, qui est sa maîtresse. On la retrouve à ses genoux. Il est mort. Il a les mains crispées dans sa chevelure. Et il faut venir couper les cheveux pour la dégager. Et à ce moment-là, il y a l'échange entre l'aumônier de l'Élysée, qui dit « le président a perdu sa connaissance » et l'huissier qui dit « non, elle est sortie par l'escalier ». Comment est-ce qu'on appelle cette mort ? D'ailleurs, Mariette d'Arigan, il y a un mot pour décrire cette mort en plein orgasme. La sublime crise, peut-être ? Oui, l'épectase. L'épectase, oui. Mais c'était l'ancêtre du Viagra. C'était de la mouche, non ? De la poudre de mouche. La poudre cantaride. C'est ça. C'est utilisé d'ailleurs Morny. Et d'ailleurs, on dit que Morny est mort. Le docteur Olif, que Gonzague le raconte, lui donnait donc des aphorysiaques. Et ces aphorysiaques, évidemment, n'étaient pas excellentes pour la santé. Et je dois à Jean-Marie Roir une anecdote magnifique, qui est la phrase de la duchesse de Morny, le jour de l'enterrement de son mari. Le Second Empire, vous savez, c'est une époque absolument dingue. D'ailleurs, Haussmann dit « si Paris était vertueux, ça serait une catastrophe ». Et alors donc, à l'enterrement du duc de Morny, la princesse Troubetskoï, qui est sa femme, les yeux baignés de larmes, dit « il m'a tellement trompé que je ne sais même plus s'il est le père de mes enfants ». Et parmi les enfants de Morny, il y a cette fameuse Mathilde de Morny que nous retrouverons tout à l'heure, Dominique Bonnat, lorsqu'il sera question des amours, et des amours cosmopolites de Colette. Alors, puisque vous aimez bien les phrases, tous les deux, Jean-Marie Roir, Gonzague Saint-Brice, moi, je me suis dit, tiens, en regardant dans vos livres, on pourrait s'amuser à essayer de retrouver qui a dit quoi dans l'histoire de France et à déshabiller, cette fois-ci, les citations françaises. Puisqu'on parlait de Félix Faure, Gonzague, vous ne jouez pas, parce que vous, vous connaissez la réponse, qui a dit, en parlant de ce président de la République, Félix Faure, mort donc dans les bras de sa maîtresse, était en 1899, un siècle avant les croissants de la rue du Cirque, vous vous rendez compte, « il voulut être César, il ne fut que Pompée ». Ça ressemble à Clémenceau. Est-ce que c'est Clémenceau, San Antonio ou Fédo ? Ok, oui, Clémenceau. C'est Clémenceau, bonne réponse de Jean-Marie Roir. Ah bah oui, c'est pas mal ça quand même, non ? Autre question, qui a dit, Gonzague, vous ne jouez toujours pas ? C'est une culture classique. Je ne sais pas quelle est la question, mais je connais la réponse, le sexe. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy ? Bill Clinton ? Ou Woody Allen ? Woody Allen, oui. Woody Allen, oui. Bonne réponse de Dominique Bonat et de Mariette d'Harry Grand. Il y en a une que j'aime bien également, cette fois-ci, Jean-Marie, c'est vous qui ne jouez pas. Ça pourrait s'appliquer au sexe également. Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ? C'est très beau. Mais je ne me souviens pas de qui c'est. S'agit-il de Valérie, de Fellini ou de Luchini ? C'est Luchini. C'est Luchini faisant Paul Valéry, pas Valéry Trier-Vellaire. Vous voyez, Gonzague Saint-Brice. Non, Paul Valéry, bien sûr. Qui a dit, entre le chagrin et rien, je choisis le chagrin ? Faulkner. Évidemment, vous voulez citer William Faulkner. C'est beau ça aussi. Très beau. Mais je crois que la phrase de Valéry va beaucoup plus loin. Pardon, mais je crois qu'il faudrait dire la part de l'amour. Parce que je ne crois pas que le sexe uniquement soit capable de... C'est sûr que ça a l'importance. La phrase de Woody Allen est très juste. Néanmoins, il y a aussi la passion amoureuse et qui dépasse quand même. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que le sexe. Mais alors, prenons des exemples. Par exemple, est-ce que vous pensez, Jean-Marie Roy, que c'est la seule passion amoureuse qui fait que Catherine de Médicis, qui sera la mère de trois rois de France tout de même, et qui pendant presque 30 ans va avoir une influence politique déterminante pendant les guerres de religion, est simplement l'amour qui fait que Catherine de Médicis invente l'espionnage par le sexe avec les fameux escadrons volants. C'était quoi les escadrons volants d'un mot ? Alors, les escadrons volants, c'est des très belles jeunes filles envoyées par Catherine de Médicis pour coucher avec tous les hommes de la cour afin de connaître leurs opinions politiques sur l'oreiller où en principe, ils disent la vérité. C'est l'amour ou c'est autre chose ? Non, mais on peut utiliser aussi le sexe comme un argument politique. Bien sûr, il y a eu l'affaire Le Troclerc. Il y a eu beaucoup d'affaires où on a utilisé, en effet, que ce soit les espionnes, soit Matahari, qui est évoqué aussi dans le livre de Gonzague Saint-Brice. Mais c'est autre chose. En tout cas, pour beaucoup d'hommes d'État, disons, il y a eu la passion amoureuse. Sincère. Bien sûr. Vraiment sincère. Oui. Écoutez, je ne veux pas revenir à Napoléon, mais Napoléon, la passion pour Joséphine est immense quand on veut se suicider parce qu'une femme vous trompe. Il a voulu se suicider, mais enfin, il l'a aussi beaucoup trompé. Non, ça, il l'a trompé. Bien après, bien après, toute la période de sa rencontre avec elle, ça a été une grande passion amoureuse. Mais il n'est pas le seul. Enfin, il y a l'exemple qui est cité aussi du général Boulanger, qui va se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Enfin, il y a beaucoup d'exemples de grandes passions amoureuses de la part d'hommes d'État. C'est bien de réhabiliter l'amour là où on ne voit que du sexe et des intérêts politiques. Mais Napoléon, il a une deuxième vie amoureuse dont personne ne parle. À un moment, il épouse politiquement une jeune fille de 18 ans qui est Marie-Louise d'Autriche. Elle a été élevée dans la haine de Napoléon. Et tout d'un coup, son père l'envoie pour épouser Napoléon. Donc, elle arrive, elle a 18 ans, elle arrive vers Compiègne et Napoléon est tout excité. Et il a appris à danser la valse, il s'est parfumé et il épouse une fille de 18 ans. Et là, il se dit il ne faut pas que j'ai l'air trop ringard. Donc, il part avec Murat en calèche pour attaquer le carrosse de Marie-Louise d'Autriche. Et dès qu'il monte dans le carrosse, elle le regarde, elle dit mais vous êtes beaucoup mieux que sur le médaillon. Genre, vous êtes mieux que sur la photo. Ah oui. Et il commence à la toucher, à lui caresser les seins, à l'embrasser sur la bouche. Ils arrivent à Compiègne et là, il y a un grand dîner hyper ennuyeux et lui, il se dit elle va s'ennuyer. Donc, il la prend dans ses bras, il l'amène dans la chambre et là, il lui dit qu'est-ce que votre père vous a dit ? Ah ben, mon père, il m'a dit faites tout ce qu'il vous demande. Et il passe une merveilleuse nuit de noces, Napoléon, et le lendemain matin, il réunit ses officiers épousés des Allemandes. Et après, il parle à Bourrienne et il lui dit dans l'oreille elle n'a fait que rire pendant l'amour. Ça, ça vous ravit ? Non, mais je trouve que c'est romantique. Et aussi le fait que Napoléon, c'est parce qu'il a eu une maîtresse qui a eu un enfant naturel, le comte Léon, qu'il a su qu'il pouvait avoir des enfants et qu'après, il a eu le roi de Rome car Joséphine l'avait persuadé qu'il était stérile. C'est quand même ce qui est intéressant aussi dans ce livre. C'est-à-dire qu'on démontre tout à coup que ce soit l'amour, que ce soit le sexe, que ce soit une passion durable ou alors une passion éphémère. En réalité, la politique est aussi décidée en fonction de ses coups de cœur. Alors, il y a les coups de cœur dans votre livre mais il y a aussi un peu de littérature avec d'abord beaucoup d'écrivains qui passent par là et beaucoup d'expressions. Et alors là, je me tourne vers Mariette d'Arigrand parce que c'est encore une fois votre métier que de chercher là la manière dont les expressions naissent. Du coup, Saint-Brice nous raconte ceci. Expression populaire, comté fleurette. Ça se dit encore ça comté fleurette Mariette d'Arigrand ? Oui, justement, c'est Henri IV qui invente ce livre. Ah voilà, j'allais vous demander d'où ça venait. Premier amour à Henri IV. Avec sa belle jardinière. Avec la fille du jardinier de Nérac. Et donc, il comté fleurette parce que... Elle s'appelait fleurette. Elle s'appelait fleurette. Et que signifie, on le dit moins en ce moment, mais enfin si je dis par exemple que je vais garer ma voiture Ça veut dire quoi ? Alors ça... Comment ça ? C'est vous qui l'avez écrit ? Oui, oui, je sais, mais parce que c'est dans la... Bah oui, c'est chez vous. Page 162 du livre de Gros-Axe-Saint-Brice. Il y a plein de choses dans mon livre sur la périphérie parélysienne et sur les noms des rues. Le reste est filetisé. L'équivalent de galimardisé. Ah bah on va y venir. Non, c'est pas exactement ça. Très important. Viletisé, écrivez-vous, synonyme de sodomisé. Voilà. C'était le Marquis de la Villette. C'était pas loin. Je m'approchais du but. Et puis alors, le Marquis de la Villette. Les noms de rues à Paris qui sont très loin. Ah bah oui. J'aime beaucoup la rue du Pélican par exemple. Ça veut dire la rue du Poil au Con. C'est classe. La rue du Petit Mus. Et on apprend énormément de choses. C'est ça, la littérature et les émissions sur la lecture. La rue du Petit Mus. La rue de la pute qui muse. Et la rue Beaubourg ? Je ne me souviens plus. C'est un autre nom encore. La rue Trasse-Putain. Que je n'oserais pas prononcer. Voilà. Bah non. Et les bordels viennent du Bordeaux ? C'est ça ? Du bord de l'eau. Du bord de l'eau, oui. Ouais. Ça c'est, je ne savais pas. Toujours été au bord de l'eau. Est-ce que vous diriez, pour conclure, que la libido est le moteur de l'ambition politique ? Vous. Alors c'est une question qui se pose. Ce n'est pas obligatoirement vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont de très mauvais amants, comme Napoléon Bonaparte. Et qui sont de très grands chefs de guerre. Et puis il y a des gens qui peut-être... Alors il y a une chose qu'on pourrait se demander. Est-ce que ce goût frénétique du sexe ne vient pas de l'accession au pouvoir ? Alors voilà, c'est ça. C'est l'autre versant, pas la réalité. À choisir. Et pour choisir, il faut savoir, connaître. Et là, vous allez vous amuser. Et vous allez apprendre énormément de choses. Déshabillons l'histoire de France. Et ne soyons pas pudibons. N'est-ce pas ? Pudibons. C'est un joli mot ça, Mariette d'Harrigrand.